Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Ger-Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous allez passer une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit? Nul autre que le rapper Soulja, yes sir. Très content de l'avoir eu, man. Soldat, crissement cool. Gros merci d'être venu sur le podcast, c'est un gars crissement sympathique tout le monde. Ça a vraiment cliqué, en tout cas de mon bord, j'ai l'impression aussi que c'était réciproque. Mais, en tout cas, vous en déciderez vous autres même dans le podcast. Crisment sympathique, le gars, on a parlé de son parcours. Il est venu faire, entre autres, la promotion de son dixième album solo qui s'appelle Disque d'Or. Fait qu'un gros merci à Soulja, c'était vraiment cool. C'est ça, on a parlé de son parcours. On a vu qu'il y a eu un parcours quand même assez rough, le gars. Puis, malgré ça, il ne s'est jamais laissé atteindre par ça. Il a tout le temps travaillé crissement fort. Puis, pour en finir, en devenir, puis gagner, vivre sa vie de son or. Fait que c'est vraiment impressionnant. C'est très inspirant aussi. On a parlé aussi du milieu du rap game. On a parlé de ses collabos qu'il a fait avec plusieurs artistes. On a parlé du gala de la disque aussi. On a parlé de plein d'autres sujets qui étaient super passionnants. Et, fait qu'un gros merci à Soulja d'être venu sur le podcast. C'était crissement cool. Ou sinon, si vous voulez, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, si vous voulez vous abonner au Patreon, si vous voulez que mon podcast continue, si vous aimez ça, je vous invite à aller vous abonner au patreon.com slash whatsappodcast. Ça va vous permettre de voir tous les podcasts d'avance avant qu'ils sortent en ordre chronologique. Il y a toutes sortes de forfaits aussi. Il y en a des potes en chair, genre 2 piastres, 3 piastres. Il y en a tout pour tous les goûts. Fait que bref. Puis, si vous voulez me supporter, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez aussi le faire. Tout support est super apprécié. Vous pouvez le faire juste en likant ma page Facebook, mon compte Géralin, ou sinon mon compte Instagram Géralin. Ça va être super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un petit pouce par en haut. Cliquez sur la petite cloche. Ça va être super apprécié, ça aussi. Ou sinon, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. On avait encore une fois Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbeau, Steve Baudouin, alias Mofo. On avait aussi Gab au joli pied, alias Dr. Love. Et on avait un nouveau boutique Boutchou. Quoi tu couc? Fait que gros merci de t'abonner, team WhatsApp. Crisement apprécié. Sinon, sur ça, on se revoit la semaine prochaine. Gros merci tout le monde pour tout le support. Premier podcast de 2022. Fait que je vous souhaite une excellente année tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde. Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up podcast. Super content de recevoir Soulja. Ça va bien mon gars? Ça va, ça va, ça va. Merci. Yes, on a enfin réussi à se rencontrer. Puis là, je suis super content que t'ailles accepter mon invitation. T'es venu parler de ton dixième album Tabarnak 10, est-ce-tu? Ouais, calice. Non, mais c'est beaucoup, là, t'sais. C'est quand même beaucoup d'amour. Puis c'est Disque d'Or. C'est mon dixième solo. Parce que, tu sais, à travers ça, j'ai eu un groupe aussi. On a fait des albums en groupe. J'ai fait des albums collabos. Fasse cachée, c'est ça, ouais. Mais ça, c'est mon dixième bébé, à moi tout seul. OK, puis est-ce que ça fait dix toutes confondues ou c'est juste solo? Dix solo. Juste solo, OK. Si on serait avec tous mes albums confondus, tous mes projets, là, on était à 25 au moins. Ouais. J'imagine que ça doit être quand même dur de pas se répéter, t'sais. C'est ça, le défi. T'sais, c'est ça, ouais. Surtout au niveau des... Même au niveau des mots, puis aussi au niveau juste des typographies, des couleurs que t'sais, que ta palette de couleurs que tu vas utiliser, t'sais. Tout ça, là, c'est comme un livre, t'sais, quand tu l'ouvres, tout faut qu'il soit différent de lui d'avant. Ouais. Ben, moi, c'est mon objectif, t'sais. Ben oui, c'est ça. Peut-être que c'est pas pareil pour tout le monde, mais... Pis tu as-tu ton mot à dire sur toute l'infographie qui va... Ah ouais, absolument. Ouais, c'est ça. Toute part de mon idée, après ça, mon équipe, ben, t'sais, ils jonglent avec ça, ils jonglent... Et après, ils me présentent des affaires par rapport à mon idée. OK. Mais t'sais, j'ai une bonne équipe avec moi, il se fait longtemps que je travaille avec les mêmes. Ouais. Donc, t'sais, ils me connaissent un peu, des fois, c'est plus des surprises que des... Plus de gens, on va y montrer ça, c'est malade en esti, plutôt qu'on va y faire choisir, t'sais. Fait que moi, je suis tout le temps comme, what, t's malade, t'sais. Ouais, ouais, c'est cool. Pis quand t'as confiance en ton équipe, c'est sûr que ça l'aide, là. Absolument, ça l'aide, pis t'sais, au final, ça devient qu'est-ce que tu voulais, toi, là. T'es pas pris avec un projet que, ah, si c'est pas ça que je voulais imager, parce que... Juste la pochette sur un album, ça représente beaucoup, là. Comme la couverture de livre, là, toi, tu vas acheter un livre, là, la pochette, elle te parle à 50%, quand même. Non, ouais, c'est la première affaire que tu vois. Vraiment. Pis après, ben, t'sais, au niveau des beats, au niveau des titres, il y a rien qu'il faut qu'il ressemble à l'autre. Pis t'sais, là, quand t'as 10 albums, c'est qu'il y a rien qu'il faut qu'il ressemble aux 9, aux autres. C'est ça. Fait que ça devient ça un peu compliqué. Sans parler des albums avec... Et voilà, c'est ça. Les featuring pis tout ça, là. Fait que ça va aussi loin que moi, j'ai une blacklist de mots que j'utilise, qui est une idée de... Je vais le spécifier, une idée de ma femme, t'sais, qui est beaucoup dans mon business, pis elle m'a dit, t'sais, tu dois te faire une blacklist. Ça, c'est les mots que je dois pas répéter, t'sais, je dois plus les... J'les ai trop dit, exact. Pis ça, ça m'aide, pour vrai, à développer plus de vocabulaire, pis à enrichir ça, t'sais. Ça devient un nouveau défi. Ouais, exact. Ben ouais. C'est une blacklist de mots. C'est plus qu'une joute. Ah ouais, pis comment tu fais pour... Est-ce que l'inspiration, il est toujours aussi... Ben, plus facilement ou plus dur avec d'album en album? Ou t'as-tu, dans le fond, t'as-tu toujours autant de choses à dire qui te viennent? Ben moi, la valve, là, t'sais, de l'inspiration, elle est toujours ouverte. Pis même que j'écris beaucoup, pis je fais beaucoup d'albums, parce qu'il faut que ça sorte, là, t'sais. C'est comme si j'avais mal au ventre à la journée longue, là, faut que ça sorte. Pis, ben, c'est... Pis t'sais, je veux dire, ma musique, c'est toujours inspiré de réalités présentes, de gens autour de moi. Moi, je m'imbipe beaucoup des atmosphères, des gens que je rencontre, de mes vieux amis, de moi, de ma vie, t'sais. Fait que ça devient, t'sais, des fois, j'entends une histoire floue, pis je m'inspire, je la, t'sais, je la visionne à ma façon. Fait que, t'sais, c'est comme s'il y avait toujours place à l'inspiration. Ouais. Même que, t'sais, ça a l'air un peu maladif, là, à un moment donné, là, de toujours voir des mots, d'essayer de jouer avec, là, à un moment donné, il faut l'encher prise, là. Tu t'écroches pas, j'imagine. C'est ça, l'affaire. C'est comme si, là, là, ça faisait comme 10 ans que j'étais en tournée, pis que je sortais des albums sans m'arrêter. C'est qu'est-ce qui est malade. Ouais, on va dire. C'est ce qui est différent de cette année. Ouais. D'habitude, t'sais, je suis sur une tournée, là, je vais avoir un petit break pour la sortie du prochain. Mais là, c'est comme si j'étais dans une tournée. T'sais, là, je me suis arrangé pour construire ça en même temps. Là, c'est comme si je sortais mon album en plein fucking rush. Fait que là, je sors mon album, je fais un dernier show de l'année, là, à Sainte-Eustache, après-demain. Fait que là, c'est comme si je sortais un album pour partir en vacances, pour revenir au mois de janvier. Fait que c'était un peu le contraire que je fais d'habitude, t'sais. Je me repose un peu, je sors le nouvel album, ah, pis là, là, on en repart, t'sais, gars, au fond. Mais là, c'est différent, là. J'imagine que c'est à cause de la pandémie que vous avez ouvert les bouchées doubles, ou...? Non, ben, t'sais, c'est sûr que là, la première année de pandémie, je me suis retrouvé à pas faire de show. Ah, c'est ça. Donc là, c'est sûr que je me suis mis à produire des albums en fou. Et il crée. Parce que mon hamster, il patine, t'sais. Mais après ça, tout de suite, la deuxième année de pandémie, je suis reparti en show, moi. Je me suis levé un matin, pis c'était comme, on rouvrait les salles. Là, c'était des shows assis. C'est ça, comment t'as trouvé ça? Jamais dans ma vie! Tu m'aurais dit, il y a deux ans, Soulja, tu vas faire des shows dans des salles à l'italienne, assis, mon gars. Jamais j'aurais accepté ça. Je te raisais, c'est impossible, un show de Soulja en salle. Pis là, j'étais allé essayer le premier, qui était au Cogéco, à Trois-Rivières. T'étais assis, man, t'étais, je voyais, assis par rangé avec des masques en mode Corée du Nord. J'étais intimidé, ben raide. Pis y'avait combien de monde qui pouvait rentrer? Ben là, c'était les premières dates, là. Fait que je pense que c'était 150 personnes de la représentation. Pis j'étais comme là, deux jours de fil, si on veut. Fait que là, mais là... Ok, je vais faire une histoire courte. Fait que là, première... On va pouvoir voir ton CD. Première chanson, je vois qu'il se passe quelque chose. Donc, tu sais, j'ai un peu à ajuster mon show en fonction que les gens sont assis. Fait que, tu sais, des fois aussi, je m'assois, c'est moins... Boum, 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 mosh pit, body surf. Tu bouges beaucoup, toi. Ouais, exact. Après une toune, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Que ce soit juste au fait que ça fait longtemps que les gens avaient vu des shows. Fait que là, j'ai là que j'ai dit, je m'assois remis à créer ma let's go. Parce que moi, les shows, c'est ma drogue un peu, tu sais. Pis après ça, je me suis mis à faire des shows dans des salles où j'aurais jamais rentré si ça aurait pas été COVID. Parce que là, j'entrais dans les salles assis à l'italienne. J'ai fait... Cette année, j'ai visité tellement. Pourquoi t'aurais pas rentré? Parce que moi, je joue dans des salles où les gens sont debout. Tu sais, dans mon livre à moi, avant la pandémie, un show de moi assis, c'était inconcevable. Parce que ça brasse, tu sais, c'est comme... Comment on va faire pour... Pis là, moi, je m'imaginais comment ils vont faire pour me donner l'énergie que j'ai besoin pour continuer la bébelle, tu sais. Mais là, je sais pas. Il s'est passé de quoi toute l'année? J'ai tourné dans des salles où les gens... Des super belles salles dans le Québec, justement, assis à l'italienne qu'on appelle. Puis, tu sais, c'est ça. Dix ans de tournée, mais cette année, j'ai joué dans des salles que j'avais jamais jouées par rapport à ça. Même encore. Je me rappelle plus d'où je partais avec cette anecdote-là. Ben, c'est juste que quand je t'avais demandé... Tu sais, ça doit être dur de tout le temps en avoir des albums après album, de ne pas se répéter. Ouais, ouais, de l'inspiration. C'est ça, de l'inspiration. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. La valve est là. Ah ouais. On va me faire un petit break d'inspiration, ce serait bon. C'est ça. C'est pas un bouchon, quelque chose. Pis, fait combien de temps tu fais ça? Ça fait 15 ans environ? Ça fait plus depuis que moi, j'ai 15 ans. OK. Que je fais du rap. Ouais. Après ça, peut-être un 20 ans sérieusement, tu sais. J'ai sorti des petits mixtapes au début, au début des années 2000. Après ça, mon premier album est sorti en 2009. OK. Ce que je veux dire, ça fait déjà... On est en 2021? Ben, 12 ans. 12 ans? Je sais pas, je suis pas bon en maths. Mais, c'est parce que je me disais, tu sais, quand ça fait longtemps de même, comment tu revois tes anciennes chansons, les premières que t'as faites? Tu sais, moi, je suis humoriste dans la vie. Ouais, ouais. Tu sais, mais mon premier number, tu sais, je la regarde, je suis comme... Ah ben non, c'est sûr. Souvent, c'est... Ouais, t'as regardé ça comme... Au niveau des paroles, souvent, des fois, je me dis, écris, j'ai dit ça. C'est, hé, j'ai dit ça, j'ai dit ça. À quoi je pensais, c'est ça. J'aurais dû avoir la crise de mots. Ouais. Après ça, tu sais, c'est souvent au niveau des mix, des beats, tu sais, je me dis, tout est vraiment différent, tu sais. Tu la vois, l'évolution, tu sais, t'as pas besoin de... Tu prends pas la tête à Papineau pour voir l'évolution. Hum-hum. Mon physique, man. Mon physique, c'est fou. Dernièrement, j'ai sorti un clip. Ce n'était pas voulu. Puis ça, c'est mon gars de clip. C'était une semi-surprise. Il est allé à droite, à gauche, prendre des images de moi d'il y a longtemps. OK. Jusqu'à des images quand j'étais petit avec ma mère, nanana. Puis la journée avant le release, il m'a comme montré le clip. Il m'a dit, tiens, c'est ça ton clip. Fait que là, c'était comme moi, je découvrais les images. J'étais là, wow, wow, je me revoyais. Puis tu sais, il y a eu des époques, là, tu sais, il y a eu des époques... Là, je me rappelais les soirées où je buvais des 3-4 bouteilles de vin par jour. À moi, tout seul, j'avais la face enflée de même, mon âme, tu sais. C'est là que je revoyais ça, tu sais. Tu sais, t'as aussi ça, mais t'as aussi le physique qui change. Toute ta façon d'être change, là. Ouais. Ça change. Ta façon de penser n'est plus la même qu'il y a 10-15 ans, tu sais. Ben oui. Puis, maintenant, tu sais, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Y a-tu, maintenant, de côté créatif, y a-tu une façon où tu procèdes plus ou... Ah ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, les premières années, j'avais pas beaucoup d'expérience de studio, pas beaucoup d'expérience de show, donc plus ça avance, tu sais, l'expérience, tu l'accumules, t'apprends en même temps. Y a-tu des compromis que t'as eu à faire, tu sais, que... Ah, toute ma vie, toute ma vie. Le rap, la musique, c'est beaucoup une histoire de compromis, tu sais. Ça devient pas que ça marche toujours au lendemain, puis que l'argent qui va avec, paye tes bébelles. Ben, c'est ça. Y a un côté créatif, création, mais il y a aussi un côté business que j'imagine que tu fais. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je viens d'un milieu où, tu sais, c'est deal de dope et compagnie. Fait que, tu sais, j'ai eu les moments dans ma vie où j'aurais pu choisir de tourner au côté sombre ou de continuer dans la musique parce que les deux, tu peux pas vraiment les faire en même temps. Fait que, tu sais, le jour où tu fais le choix, ben, là, j'ai choisi de crever de faim un petit 5, 6, 7 mois jusqu'à temps que, je sais pas, l'album sorte ou whatever, tu sais. Ça, c'est bien, au moins, c'est ça. Puis autour de toi, ben, tu continues à avoir les gars qui ont des gars, des... Tu sais, qu'eux autres, ils ont fait l'autre choix, ben, tu sais, qu'ils ont des gros roulements de vie, tu sais. Puis pendant que toi, tu sais, t'attends, tu crois encore, t'espères encore, tu sais. Fait que c'est un peu là que s'est fait mes choix. Mais je suis content aujourd'hui des choix que j'ai faits. Ouais. Ben, Chris, t'as fait le bon choix. Ouais, vraiment. T'as fait pas qu'il y ait une jackpot, là. Ben oui, ben oui. Quoi que j'aurais pu t'envoyer des freestiles pour faire ton podcast en prison, est-ce-tu? Non, ça reste plus tard. T'as le téléphone, est-ce-tu? Ben oui, c'est ça. Toi, parce que t'as vraiment, tu sais, t'en as parlé, t'as vraiment un background de voyou, entre parenthèses, tu sais. C'est un background de... Tu viens de la rue. Je me demande, qu'est-ce que tu penses de ceux qui jouent au gangster rapper, là, tu sais, qui jouent ce game-là? Ben, c'est un peu dommage. Ben, c'est sûr que ceux qui le sont pas, le rap, c'est un milieu où tu te fais vite démasquer, là, tu sais. Si t'es un imposteur, un jour ou l'autre, on va finir par te démasquer. Là, il y a la différence d'avec moi. Moi, j'ai fait ça dans la vie pour ne plus être ça puis me sortir de ça. C'était la seule chose que j'avais, donc je l'ai pris, je l'ai utilisé. Toi, c'était malgré toi, là, tu sais. Ouais, exact. Exact. Puis, c'est ça, mais je pense que, tu sais, le rap a toujours un pied là-dedans, tu sais. Depuis le début, le rap, puis le, tu sais, le gangster rap, tout ça, ça fait partie, c'est ancré dans le rap. Après, c'est juste de la façon qu'on le diffuse, de la façon qu'on en parle, tu sais. C'est là que ça devient, est-ce qu'on glorifie, est-ce qu'on glorifie pas. Des fois, on fait les deux en même temps parce que c'est juste ça qu'on connaît. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis, des fois, on le dénonce, tu sais. Des fois, on le dénonce. Tu sais, il y a une façon de... Tu sais, c'est pas parce que tu parles de la rue puis de qu'est-ce que t'as vécu que t'encourages à faire pareil. Clairement. Tu veux juste faire comme gars. Clairement. Regardez où ça peut vous amener. Absolument. Puis, tu sais, tout ça... Puis, tu sais, moi, je veux dire, je vois pas... Je m'envoie pas sur les plateaux de TV faire croire au monde que j'étais un gentil monsieur en voulant dire que... Comment... J'ai comme perdu ce que je disais, là. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi. Je sais pas, vous, je parlais de ceux qui jouent au gangster rap. Ouais, ouais, ouais. Bref, c'est ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que... Tu sais, moi, je suis transparent. Je suis comme ça. Moi, je suis quand même bad jusqu'à l'os. J'aime ça d'en parler pour montrer un peu mon expérience, que les gens puissent le prendre en considération. Mais je veux pas non plus devenir le rapper sermoneur qui fait juste sermoneur pis que là, tu sais... Ouais, je veux pas devenir ça pareil, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je veux quand même... Tu sais, genre même à 60 ans, là, c'est-tu... Gaz au fond à Harley-Davidson. Ils vont me faire tatouer le fond des yeux, là. C'est un peu ça. La vie est une aventure, mon gars. T'as pas trop pensé avec les yeux. Ah, on sait pas. On sait jamais s'il y arrive avec moi. J'étais un imprévisible. Ma mère l'a dit depuis que je suis petit, limpe. Avec des cornes. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. T'sais, je suis un peu un mauvais modèle, mais dans le bon sens du terme. T'sais, je veux dire... T'sais, j'ai encore la piraterie dans les veines. Mais, t'sais, je veux dire... Maintenant, je gagne ma vie, honnêtement. Je paie mes impôts. T'sais, je me bagarre plus trop. Je suis tranquille. Mais t'sais, t'sais... Je pense avant que t'avais perdu le fil, tu disais... T'sais, quand on m'invite sur des plateaux de télévision, je sais pas si c'était là que tu voulais t'en aller. Ouais, mais c'était un peu ça que je voulais dire. OK. Par le fait que... Je vais pas jouer la personne... Non, c'est ça. T'sais, au fait, des gars comme moi, oui, ça s'en sort, mais à un certain moment, ça s'en sort vraiment jamais parce qu'on est allé loin là-dedans. Puis, t'sais, tous les gens qu'on connaît, la famille, tout ça, ben, t'sais, c'est des gens... C'est des gens de la roue qui tournent dans la rue. T'sais, t'sais, c'est... Fait que, t'sais, ce que je veux dire par là aussi, pour que tu comprennes mieux, ce que je veux dire, c'est que, ben, des fois, le téléphone, il sonne, puis c'est un de tes amis qui est en prison, puis tu dois prendre le 5 minutes pour lui répondre, puis il a remonté le moral un peu, puis après ça, je veux dire, quand je croisent des gens dans la rue, je m'arrête, je leur parle. T'sais, moi, je suis là, mais ça veut pas dire que tout le monde autour de moi est arrivé ici, t'sais. Fait que, t'sais, je suis comme si je laissais personne derrière ou, t'sais, je veux dire, je m'assume à mort. Ben, ouais. Comment t'as commencé dans le rap? Comment ça s'est passé? Parce que j'avais vu une entrevue où ce que tu disais que c'était même pas du rap au début, c'était, t'avais juste écrit de quoi, puis tu l'as fait lire à quelqu'un. Ben, au fait... Puis il comprenait pas. Au fait, avant, moi, j'étais un skater. Ah ouais? Jeune, jeune. J'ai fait beaucoup de skates, j'en mangeais. Puis, il y a eu les années où je me suis retrouvé en centre jeunesse pour des délits, donc je faisais des grosses sentences aux juvéniles. T'sais, j'étais enfermé des 2 ans de temps. Au fait, toute mon adolescence était comme ça. Fait qu'une fois enfermé, j'avais plus accès au skate. Puis je me sens... T'sais, je sais pas, j'aimais beaucoup le rap, j'étais beaucoup enfermé, seul avec moi-même. J'avais quelques cassettes de rap, puis je me suis mis à écrire des textes. Des textes de rap que je faisais lire, des fois, à d'autres gars avec moi, dont un en particulier qui est devenu mon meilleur ami par la suite, qui est décédé aujourd'hui. Mais, t'sais, l'autre, il les aimait, les textes, puis il me disait, c'est nice, mais t'sais... C'est-tu un frac? Oui, exact, un frac. Un frac. Puis lui, il m'a dit, t'sais, c'est écrit, c'est écrit, c'est bien écrit, mais genre, rappe-moi là, t'sais. J'vais mieux comprendre, je pense, tes lignes, puis tout ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à me lancer un peu. T'sais, j'écrivais beaucoup de rap, j'écoutais beaucoup de rap depuis longtemps. T'avais quel âge? J'ai connaissé 15 ans, 14-15 ans. Peut-être même entre les deux, comme. T'étais en train de former ta personnalité. Ouais, si on veut, exact. Ouais. Puis, c'est pas mal ça, t'sais. Ça a commencé comme ça, sur des, t'sais, j'avais des cassettes où, à la fin, t'sais, il y avait toujours, dans ce temps-là, il faisait les cassettes, puis à la fin des chansons, il restait toujours un peu de beat, là, t'sais, un petit 8-bord d'instrumental ou, des fois, dans ce temps-là, t'avais l'album du side A, puis le side B, c'était la version instrumentale. OK. Fait que, t'sais, j'écrivais, c'est ça qui m'aidait à écrire mes rap, t'sais. Fait que t'écoutais le beat, pis là, tu... Ouais, pis j'avais un tape radio dans ma cellule au Centre Jeunesse avec l'option rec, t'sais, t'rappelles, coucou, play pis rec, ça recait sa cassette. Fait que là, il y avait la radio chez moi, les architectes du son, eux, ils passaient du rap, ils en passent encore aujourd'hui. Puis, je faisais ça, là, j'attendais qu'il y ait une chanson de rap qui passait à la fin, t'sais, t'avais 8 bords d'instrumental, rec. Fait que là, je collectionnais plein de fins de chansons pour faire des chansons moi-même. Pis, ça ressemblait à quoi, ça, de passer dans les centres jeunesse, d'avoir ça... As-tu été longtemps dans les centres jeunesse? J'ai été 5 ans. Ouais. De 13 ans à 18 ans. J'étais libéré le jour de mes 18 ans. Ah, ouais? Ouais, mais ce qui est malade là-dedans, c'est qu'à un moment donné, t'sais, les éducateurs qui travaillaient là-bas pis tout ça, t'sais, au début, moi, je les haïssais tous, j'haïssais la planète entière, j'étais un genre de bulldog enragé, là, la bave, la rage, après une année, ben, t'sais, je pense que j'ai toujours été quelqu'un quand même rock'n'roll, sauf que je respectais les gens. Il y avait des limites, t'sais, que je dépassais pas. T'sais, j'appelais les monsieur, madame, je vous voyais les gens, t'sais, c'est des choses que ma mère m'avait appelées. Pis je pense qu'à travers, à un moment donné, je me suis rendu compte que ces gens-là, ils m'aimaient bien. T'sais, j'étais tout le temps là, moi, c'était comme ma deuxième maison, le centre jeunesse. Fait qu'après un an ou deux, j'avais des bonnes relations avec eux. Autant qu'avec mon... T'sais, des éducateurs que quand j'étais arrivé, je détestais parce qu'ils se mettaient sur mon cas comme ça, mais à un moment donné, je commençais à comprendre. Ah, OK, dans le fond, ils veulent m'aider, eux autres sont cools. Pis eux, ils ont commencé, t'sais. Il est arrivé des moments où ils nous entendaient faire du rap pis tout ça, pis à un moment donné, ils ont vu qu'on était sérieux. Des journées, je faisais que ça au centre jeunesse au lieu de magouiller avec les autres. Tant que je faisais des raps. Fait qu'il est venu le moment où même une année, ils nous ont proposé de nous ramener du matériel derrière dans un petit bureau avec des agents d'intervention. On pouvait se faire un petit studio. Là, on s'enregistrait des trucs. Là, quand j'arrive à 16-17 ans, moi, je me lève un matin pis je dis, yo, là... Parce que moi, je peux jamais sortir, au fait. À l'année, je suis enfermé parce que c'est des sentences de jeunes contrevenants. C'est un peu la prison pour jeunes, si on veut. T'sais que c'est pas comme quand t'es DPJ où la fin de semaine, tu peux aller chez toi, voir ta famille, pis là, tu reviens au centre jeunesse. T'sais, c'est deux options, là, ça, là, sur le séjour 5 étoiles. T'as l'option DPJ, t'as l'option jeunes contrevenants. Donc, moi, c'est comme principe de prison, là. C'est caméra, barbelé, pis je sors jamais à la fin de ma sentence. Donc, vient le moment où je dis, hey, j'aimerais ça dans le studio. Je pense que je peux faire de quoi vraiment nice. Ils ont envoyé des... Ils ont trouvé un studio. Je suis parti avec un éducateur, avec un agent d'intervention dans un... une espèce de... pas un convoi, là, mais un déplacement de la prison pour jeunes jusqu'au... pis j'étais allé enregistrer ma chanson. C'était malade, c'était fou. C'était ma première chanson en studio, pis là, j'ai ramené ça. C'est un gros studio professionnel. Le gars, il s'appelle Ace. C'est un gars de Québec. Pis c'était mes premiers enregistrements en studio. J'étais encadré par le système, mon gars. Ben, c'est ça. T'étais-tu à ce point-là dangereux? Parce que tu restes un enfant? Ben, on avait des grosses charges, pareil. Moi, j'étais à 16 ans, là, on avait fait un... C'était un gros vol à main armée, pareil. Pis, t'sais, j'étais avec des gars. J'en parle parce qu'on a tous payé pour ça aujourd'hui. Pis, t'sais, j'étais avec des frères à moi plus vieux. Donc, t'sais, eux avaient pris des grosses sentences de prison pour ça. Moi, j'étais le bébé encore de la gang. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai atterri au centre jeunesse. Pis, il y a eu des gros débats, là, je vois là-dessus, mais pour m'envoyer en prison à partir de 16 ans, parce que là, j'avais trop de délis grave d'accumuler. Soit il voulait être jugé comme un adulte. Pis là, la loi venait de passer que tu pouvais te déférer aux adultes. Ouais. T'sais, soit, là, on va loin, là, mais, t'sais, soit, si, mettons, un jeune se retrouve avec une sentence de meurtre, un truc comme ça, ben là... Trop grave, genre. Ouais, il devient... Donc, moi, à force d'accumuler des cases de même, ben là, le dernier, c'était comme ça, là. Là, on veut que ça en aille au pénitencier. On était deux jeunes comme ça. L'autre jeune, ça a passé. Moi, j'ai réussi à rester au centre jeunesse. Il y a ma mère qui est venue parler pour moi, là. T'sais, ma mère, elle était comme... Toute sa vie, elle a vécu avec des gens qui ont fini en prison. Fait qu'elle était comme, s'il vous plaît, épargnez mon fils. Je pense qu'on a encore une chance. Je pense même qu'elle a ramené la musique sur la table du fait que j'étais peut-être pas perdu parce que j'aimais la musique. Pis, t'sais, à ce moment-là, les gens riaient quand ma mère disait que... Ben, Chris a quand même bien joué ses quatre. Mais au final, c'est ça. Pis je sais plus trop que j'étais rendu dans tout ça, là. Ah non, c'est pas si tu parlais de ta première... Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'était ma première session de studio. C'est en convoi du centre jeunesse. Pis après, ça s'est répété une fois, deux fois. Mais comment ça fait que dès la jeunesse, t'es tombé de même? C'était-tu le quartier où est-ce que t'étais? C'était tout en même temps. Ben, t'sais, j'avais beaucoup des amis plus vieux. T'sais, même moi... Mauvaise influence? Ouais, pis t'sais, mon père, c'était un bomme, tout ça. Fait que, t'sais, moi, des jeunes, j'étais plongé là-dedans, tout mon entourage, t'sais, déjà, je préférais vendre de la drogue dehors qu'aller m'assurer ses bancs d'école, là. D'école, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Plus primaire, là, c'était... Mais on dirait qu'après, on dirait que j'avais l'instinct que, yo, j'allais pas perdre mon temps parce que c'est important à l'école, t'sais. Pis je le répète, j'ai des enfants maintenant, pis yo, il faut qu'il y aille à l'école, t'sais. Mais je sais pas, j'avais l'intuition que j'allais faire autre chose dans la vie. Attends, là, moi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était de devenir, yo, le plus grand voleur de banque. Moi, je voulais devenir le plus grand voleur de banque. Là, j'étais au Canada, là, un moment donné, je me disais au Québec. Pis t'sais, yo, j'écoutais en rafale des films de vol de banque. Un passionné. Ouais, pis j'aimais les gros stratagèmes de vol de banque. T'sais, sans qu'il y ait de dégâts, pis tout ça, j'ai capoté toujours sur les films. Le génie du mal, j'ai tout le temps mais t'sais, tout ça de génie. Pis, ben, c'est un point que j'ai en commun avec toi parce que, t'sais, je me suis pas rendu aussi loin, par exemple, mais t'sais, moi, je me tenais un peu moussé avec des bombes. J'aimais vendre du weed. L'école, j'aimais pas ça. Je skippais toutes mes cours. Ça sort. Ça sort, vas-y, mon âme, vite toi le coeur. Non, mais je m'en ai jamais caché. Ouais, je comprends. Au contraire, c'est pas que je suis fier de ça, mais je suis quand même content parce que, ouais, ça fait la personne de qui je suis aujourd'hui, pis aujourd'hui, oui, je suis fier de moi, t'sais, fait que... Mais, euh, ce côté-là, t'sais, moi, j'ai... T'sais, moi, je voulais devenir 50 cents, là. Moi, là, c'était ça, là. Je la regardais. Ouais, 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 ouais. Puis, c'est calé, je le trouvais malin. J'étais comme, yeah, free, yo! Mais oui, mais oui. Et si, je me... T'sais, je me prenais pour un tug, mais... Mais, c'est calé, t'sais, quand j'ai... Les recherches que j'ai faites avec tout ton parcours, tu pars de vraiment, t'sais, très loin, t'sais, ça date des centres de jeunesse, pis, t'sais, pis là, plus t'en parles, plus qu'on l'entend, là, fait que ça... T'sais, la musique, elle t'a vraiment sauvé. La musique me tient depuis jeune, jeune. Des fois, je la lâchais. Les moments où je la lâchais, pas la lâcher, là, mais, t'sais, que je me mettais à focusser sur d'autres choses. Un dérivé. C'est là que ma vie, t'sais, elle partait de tous les sens, là, t'sais. Après, même, t'sais, il y a eu des moments où, t'sais, je veux dire, quand je suis sorti de centre d'accueil à 18 ans, là, moi, dans ma tête, c'était comme, là, j'avais la moitié de mon démo de fête. Je poursuivais, t'sais, ça allait bien. On m'aidait à me trouver un appartement, t'sais, à... Fait qu'à 18 ans, t'avais déjà... Le jour de mes 18 ans. T'avais déjà, comme, quand même, d'entrer dans le processus de devenir... Ouais, moi, c'était juste ça. Pis, t'sais, même au centre jeunesse, quelques jours avant que je parte, ils m'ont fait faire un show. T'sais, genre, ils croyaient en mon affaire. Pis, je recroise, hein, des éducateurs qui se sont occupés de moi à l'époque, pis qui viennent dans mes shows pis qui me disent... Même des agents d'intervention, t'sais. Je veux dire, moi, là, j'étais un autre level de jeune. T'sais, moi, j'essayais de m'évader. C'était hardcore, là. Fait que, t'sais, tous ces gens-là, ils ont vécu des situations ultra dramatiques avec moi. T'sais, c'est des gens que je revois plus tard, pis je me dis, man... Qu'est-ce qu'ils disent? T'essayais de m'aider, dans le fond, mais à ce moment-là, t'sais, j'étais comme... Ben, y'en a qui n'en croivent pas leurs yeux, y'en a qui... Pis, t'sais, je veux dire... Après, c'est ça, t'sais, j'ai été libéré à 18 ans. Mes amis, ils sont dehors, ils m'attendent, t'sais. J'ai des occasions à cette époque-là, t'sais. Mes amis, ils sont pas comme en mode rap, là. Ils sont en mode, yo, on a 18 ans, on fait du cash, on est les rois du monde, t'sais. Ah, on fait la fête. Là, moi, je suis libéré, pis t'sais, j'ai mes sacs dans les mains, pis t'as là, t'as deux éducateurs qui me disent, hey, bonne chance dans la vie, mon homme, nan, nan. Pis t'as l'autre à côté qui me dit, hey, on attend tes appels de la prison la semaine prochaine, t'sais. Parce que c'était un peu ça, les gars qui sortaient d'où j'étais, souvent, 2-3 jours après, ils étaient déjà en prison, t'sais, c'était comme yo, c'était... Fait que là, t'sais, il y a eu des moments où je me suis retrouvé, man, tout simplement, dans la rue, t'sais. Pis même avant, je veux dire, je pars de la rue, mais, t'sais, il y a un... Les fois où j'étais, que je me sauvais du centre jeunesse, ben, je passais des 2 mois à dormir dans la rue, t'sais, à... Fait que t'sais, la rue, je la connaissais trop bien, autant les prostituées, en bas, les clochards, jusqu'au dealer, jusqu'au... T'sais, c'est... La rue, je la connais, t'sais. Ben, Ginette, là, qui est sous le coin de la rue, de la salle, là, là, salut, cabane, tu comprends, c'était comme, salut, Ginette, c'est quoi pour moi, rien pour toi, Ginette? T'sais, fait que c'est comme... C'est comme si je sortais les 2 pieds, puis chaque jour, c'était comme une espèce de combat. T'sais, des fois, j'allais faire des affaires, puis je me disais, ah, yo, t'sais, je vais-tu partir en prison, là, après ça, je pensais juste à la musique, genre, t'sais, ah, je pourrais plus faire de la musique, là, ça va me bloquer pour... Fait que, t'sais, je me ramène... C'est toujours ça qui m'a été mon... Qui te ramenait sur le bon chemin. Ouais. À partir du moment où j'ai arrêté de skater. Ouais. Parce que, t'sais, il y a eu un moment aussi où j'avais envie de... J'avais envie de gagner ma vie, t'sais, j'y rêvais. Ouais. J'étais là, yo, j'avais des amis plus vieux, eux, ils faisaient déjà le tour du monde, ils allaient faire des films à LA, ils allaient, t'sais... À Québec, on a des grosses écoles de skate, là, les gars de Exo, les gars de... T'sais, c'est... Ça brassait le skateboard chez nous, quand même. OK. Puis, t'sais, t'as parlé des centres jeunesse, est-ce que c'est représentatif d'un peu des centres qu'il y a aujourd'hui, t'sais, parce que tu dis que t'as eu de la chance d'avoir des bons... Éducateurs, t'sais, qui t'ont... Qui t'ont aidé dans la musique puis tout ça, mais... T'sais, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu dans des reportages, puis ça a l'air horrible, t'sais, les conditions des centres jeunesse, ça a l'air dégueulasse. Hum. Ça l'est. J'ai pas fait... T'sais, contrairement à la prison, j'ai pas fait le tour du Québec dans... Dans les centres jeunesse, t'sais, je suis resté seulement à Québec, tandis que quand t'es en prison, ben, là, tu fais à Rondelet, là, tu peux te retrouver dans n'importe quelle prison du système. Mais, t'sais, je sais que j'entendais des fois des jeunes qui arrivaient de... Que ce soit de Montréal, juste de Lévis, de chez nous, t'sais, de Sherbrooke. C'était pas pareil comme... T'sais, je pense que, yes, ça va d'un endroit à l'autre. Hum. Hum. Mais, t'sais, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui travaillent dans... J'allais dire dans cette industrie, mais dans le système pour les jeunes, t'sais, il y en a qui l'ont plus que d'autres. Ouais. Je pense que c'est une job qu'on apprend quelques affaires dans les livres, mais moi, j'ai connu beaucoup d'éducateurs là-bas qui étaient des anciens, mettons, euh, c'est délinquant qui avait passé par là. Eux connaissaient vraiment la vraie vie, puis je pense que, yo, ces gens-là, ils nous aidaient beaucoup, t'sais, connaissaient vraiment le truc. Fait que c'est ça. Est-ce que t'es tanné quand on te parle de ton passé criminel? Ouais, tanné, c'est sûr, là, mais à un moment donné, je suis conscient que je me demande de quoi qu'ils vont me parler d'autre. Ben, Chris, il y a bien des affaires que tu peux me parler. Ouais, non, non, je comprends, là. Mais, t'sais, écoutez, futur, là, c'est sûr, mais si, mettons, on va dans le passé à part parler de musique puis de... Ben, c'est parce que, je sais pas, je pense que j'avais déjà vu soit un statut ou de quoi, une entrevue que t'avais faite, t'avais faite comme « Hey, ça a été le fun qu'on parle d'autres choses de mon passé. » Ouais, mais je pense que... Je sais pas si j'ai déjà vu ça. Absolument, mais quand je me suis exprimé cette fois-là, c'est que je venais de faire une semaine d'entrevue puis là, au bout de la semaine, j'étais comme « Yo, j'avais plein de choses à dire intéressantes puis on m'a parlé que de ça puis finalement, toute la semaine, je me suis répété, t'sais. » Fait que là, j'étais comme « Yo, j'ai pas parlé de ça, j'avais envie de parler de ça puis là, finalement, j'ai fait un post pour me dire « Yo, si vous me recevez en entrevue genre la semaine qui suit, t'sais, comment... » Tout ça, ça a été dit, comme... Ah 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 ! Sabarnak. Caliste. Excuse Pat. Ouais. Ça, pour l'album, t'sais, vu que ça fait longtemps que tu fais de la musique, t'sais, quand il y a des puristes qui vont dire « Ah, c'est... » qu'il y a des tunes mainstream ou il y a des enfants de même. Est-ce que, t'sais, t'alors, je t'avais parlé, est-ce qu'il y a des fois où tu pilles sur ton orgueil ou tu fais « Ah, c'est un style que je voulais aller chercher » ou « Ah, je vais aller chercher une différente clientèle » ou... Pour vrai, le pire, c'est quand je fais une chanson, je pense jamais... Je me dis jamais « Ah, ça, ça va être mon hit commercial de l'album. » Jamais, man. Moi, là, je l'ai expliqué hier, je vais me répéter cinq minutes, le rap, là, peut-être la seule musique au monde qu'on peut mélanger avec toutes les autres sortes de musiques. Tu peux faire une drillman avec un piano. Tu peux tout mélanger du jazz avec un boom-bap, ça va donner un shit. Fait que, t'sais, moi, à travers ça, c'est bon, le rap, j'adore le rap, mais moi, je fais de la musique. 50 % de ma vie, j'écoute du Iron Maiden, bro, j'écoute fucking Lana Delray, j'écoute de tout. Fait que, quand je suis en studio, pourquoi je me mettrais des barrières à me dire « Oh, je vais faire juste ça pour que les autres aiment ça ? » Je m'en crisse parce qu'au final, c'est moi même qu'il faut qu'il soit content de la musique que je fais et que je m'amuse à quelque part aussi. Fait que moi, j'ai ma calisse de prendre ça, mélanger ça avec ça, 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 ça donne ça. Celle-là marche plus que les autres, pas de ma faute. Tu comprends ce que je veux dire un peu ? Tu me suis ? Je ne calcule jamais le fait que ça va être ma toune commerciale. On va faire un beau, crisse de beau clip, super liché, mon homme. On va me faire la barbe de même, des lunettes Gucci. Après ça, on est en business. Tu comprends pas en tout. Tu ne te mets pas de restrictions ou tu ne fais pas... Tu n'essaies pas de prévoir un coup d'avance ou de quoi de même. Je suis stratégique une fois que mes chansons sont faites et il est le temps de les release. Tu sais, genre, OK, là, j'ai mon stock, je pars ailleurs. Là, j'aime ça faire des stratégies du genre OK, ça, c'est mon premier single que je lâche. Après ça, je lâche un feat avec lui. Après ça, boom, je sors un docu. Après, tu sais, ça, c'est le moment que je m'amuse. Comme si je jouais à risque. Je place mes cartes, tout ça. Puis je sais ce qui va se passer du moment où je release le premier single jusqu'à la sortie de l'album. Fait que juste que toi, quand tu crées, tu ne penses pas à rien d'autre, tu le fais. That's it. Puis après ça, là, il y a le marketing qui embarque. Exact. Puis tu sais, je trouve ça important parce que si je ferais de la musique en toujours en me disant « Hey, il ne faut pas que je dis ici, il ne faut pas que je dis ça » ou... Ouais. Tu sais, puis je veux dire je ne me suis jamais empêché de rien dire. Je ne me suis jamais dit « Hey, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas ramasser. » Je pense qu'il ne faut jamais aller là-dedans. Ça te met des barrières directes. Dans une entrevue, tu avais dit aussi qu'il faut que le monde comprenne que quand tu fais des tunes puis tu parles d'histoires, ce n'est pas nécessairement de toi que tu parles. Des fois, ça, tu l'as un peu dit tout à l'heure, tu mixes des affaires. Fait que... Tu sais que ça, les histoires criminelles, des fois, ce n'est pas de toi. Non, bien c'est... Des fois, oui. Des fois, oui. C'est ça. C'est comme un lien, mais tu sais, des fois, il faut aussi comprendre le contexte de la tune ou si je me mets dans la peau d'une autre personne. J'aime ça faire ça des fois, me mettre, tu sais, « OK, je vais écrire l'histoire de, je ne sais pas moi, David. » Là, je suis dans la peau de David dans cette chanson-là. Oui, c'est ça. Mais par exemple, l'histoire de David, je me l'inspire ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends. Ben oui, ben oui. Fait que tu sais, on n'est jamais dans la fiction à 100 %. Je fais la même affaire, moi, tout. Dans les fois, quand j'écris une blague, tu sais, dans les fois, je vais mixer deux histoires ou deux anecdotes m'étaient arrivées, mais c'est juste, c'est plus simple de les raccourcer puis de l'écrire ça ensemble. Ben oui, ben oui, c'est clair. C'est plus efficace. Absolument. Fait que j'imagine, tu vas faire un peu la même affaire. À mort, à mort, à mort. Il y avait une toune que mon chum, il se demandait justement si c'était vrai ou non ou c'était quoi l'histoire en arrière. C'est, tu dis, tu pognes le fusil puis tu le mets dans le linge sale ou tu le caches dans le linge sale. Ben oui, ça, c'est mon histoire à moi, ça. Tu sais, c'est mes histoires à moi, ça. Tu sais, peut-être qu'un jour, vous pourriez inviter ma mère dans un podcast. Elle pourrait vous faire faire des nuits et des nuits de cauchemars. Merci, maman, je t'aime en passant. Elle est bien fière aujourd'hui, ma petite maman. Ben, j'espère. Puis c'était quoi cette histoire-là? Ça se compte-tu? Ben, ça se compte, je pense. Puis c'était les premières cachettes de mes premiers guns, pas mal. Linge sale. Une fois que je n'étais pas très fier, c'était mon... Parce que j'ai deux frères, deux plus petits. OK. Puis jeune, jeune, peut-être à... En adolescence, là, tu sais, j'avais des... Il y a eu des moments où je pouvais... J'avais des fins de semaine, tout ça, du centre jeunesse. Puis j'avais caché mon arme en dessous du lit de mon... de mon moyen frère. Dans le fond, lui, qui était juste en bas de moi. Puis lui, il était comme dans un autre monde. Lui, c'était un... il aimait les jeux vidéo et tout ça. Puis il y a un jour... Tu sais, un matin, je me suis réveillé puis c'était mon petit frère qui jouait avec mon arme. Fait que c'était des moments un petit peu... dont je ne suis pas fier. Mais tu sais, je m'assume, tu sais, c'était en faisant des erreurs comme ça. Après ça, j'ai compris que, yo, ça peut être dangereux. Tu sais, ça peut être vraiment dangereux. Ben ouais. Puis t'y penses pas. Mais il m'en parle encore aujourd'hui. On s'en parlait. Des fois, à Noël, quand on est sous un peu, on en remetait. Hey, mon escar, quand je veux, on laisse ce gars dans le dessus de mon litre. Wow. Tu sais, des histoires de frères. Ben là, tape. OK. Ah ouais. Galine. Fait que... OK, fait que c'est sûr. Fait que c'est pas tout le temps à tous arrivent, ces affaires-là. Non, ben comme je te dis, tu sais, moi, c'est ça que je fais. C'est du rap réalité. Je sais même parler avec toi à partir d'ici, puis yo, tu m'inspirais sur une petite bébelle. Tu sais, j'en prends 10%. Je joue avec un peu, je la bricole. Après, genre, gratte un petit. T'es autant d'une conversation entre deux personnes d'une situation que je vis. D'une fois, aussi, c'est arrivé que t'as envoyé des flèches à Dumont. D'une fois, comme dans la toune FLX de... Félix. Félix, moi, d'Alaclair Ensemble contre Dominique Morin. Ben lui, tu sais, lui, je le vois un peu comme un plaignard. Il est souvent en train de se plaindre, puis cet homme-là, il a tout le temps raison. Puis, ben, je suis pas mal persuadé, je parlerais pas pour lui, mais je suis pas mal persuadé qu'il aime pas le rap. Puis des fois, je l'entendais beaucoup s'en prendre à des rappeurs. C'est comme, les ondes, il appartiennent, il fait ce qu'il veut, puis des fois, c'est-tu, j'ai pas tout le temps, j'ai pas mon téléphone sur le bas pour l'appeler ou j'ai juste pas envie de parler avec cet homme-là. Mais cette fois-là, je me disais, ah, c'est une... Il y a quelques jours avant que j'écrive ça, je l'avais entendu bâcher sur Alaclaire, tu sais. C'est ça. Le rap de... Passe partout sur la C, puis tout ça. Ben, tu sais, je me suis dit, Chris, pourquoi pas, mon rêve, je pourrais lâcher une fléchette. Ça a marché, je pense qu'ils ont fait jouer mon bout le lendemain à l'émission. Ben oui, c'est atteint direct au cœur. Mais là, attention maintenant, j'ai deux chiens, mon gars. Je vais pas te taper trop sur la table. Puis, est-ce qu'il y en a un autre que t'as... Tu sais, parce qu'il y en a dans la dernière tourne avec Loss, tu sais, c'est Rage au volant, je crois. Rage de vivre, Rage de vivre, excuse-moi. Pas de trouble. Il y en a-tu une t'envoyer à Enimo? Ben non, pas du tout, pas du tout. L'affaire de pimper des petites? Ah, pas en tout, pas en tout. OK, c'était pas ça. Non, même Enimo, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on a une chanson ensemble. Non, je parlais tout simplement, tu sais, je veux dire, il y en a des rappers qui prennent pas ça au sérieux puis qui font du rap que seulement pour attirer des filles puis après ça, penser à l'argent que tu vas faire. C'était vraiment, c'était général. Oui, oui, absolument, puis il faut bien le préciser parce que, tu sais, il y a deux ans, on faisait un clip avec Enimo, il faut furieux, puis tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un que je respecte, je respecte vraiment son travail puis qu'est-ce qu'il fait? Sa vie, c'est sa vie, le reste, ça lui appartient puis c'est ça, mais cette ligne-là, ça adresse à ça, c'est que même dans ma vie, j'en ai vu des gens faire, parce que tu sais, maintenant, c'est facile, tu sais, tu vas au studio une journée, auto-tourne au fond, fais une chanson, on sort ton ami un Kodak, il te fait un clip, crie ça sur YouTube, 3-4 groupies, mon homme, tas de ça, après ça, une semaine après, on se dépote tôt, tu sais, fait que c'est un peu, c'est ça que je voulais dire là-dedans, c'est que moi, je suis pas là pour faire la rigolade, moi, j'ai mis toute ma vie là-dedans, tu sais, je l'ai pas fait juste pour pimper les petites. Toi, c'est au sérieux. Et voilà, c'est là la différence. Ouais. Puis, tu sais, tout à l'heure qu'on a parlé de la prison, je me demandais, quelle influence ça a eu sur ta musique? Y a-tu eu un côté positif? Tu sais, c'est sûr, il y en a eu un qui ça te garde proche de ta musique, tu sais, mais y en a-tu un côté négatif de quoi que des traces que ça laisse encore? Oh! Ben, tu sais, la prison, ce que ça a fait, c'est qu'à la fin, je me suis dit, yo, je veux faire de la musique à fond, puis je vais jamais revenir ici, tu sais. Puis, tu sais, ça me tente. En prison, maintenant, aujourd'hui, je perdrais vraiment mon temps, tu sais. Fait que c'est ça que ça a fait, la prison, ça me rappelle que ça existe, la prison, tu sais. C'est la trace à laissée. Ouais, puis tu sais, il faut que tu y goûtes pour savoir ça pareil, tu sais, je veux dire. Ça me tente pas ben, ben. Non, c'est ça, puis ben après, c'est ça, tu sais, ça m'a motivé dans le bon sens des choses. Hum-hum. OK. Fait que comment c'est passé, ma tante, tu sais, parce que là, on sort un peu de coq à l'âme, là, mais c'est, comment ça s'est passé de ta sortie des centres jeunesse jusqu'à temps que t'arrives à avoir ton premier EP? Ben, comment ça s'est passé? Tu sais, à l'époque, c'était plus des mixtapes qu'on faisait. Des mixtapes, OK. Puis tu sais, moi, j'avais un groupe qui était 1-8-7 à l'époque qui est devenu face cachée avec mon partner infrac, tout ça. Fait que dès que je suis sorti, on faisait plein de chansons. Tu sais, je faisais des mixtapes, il y a eu Underground Parasite qui était un mixtape où, là, j'invitais tous les rappers autour de moi de mon quartier, mes amis, je les invitais là-dessus. On s'enregistrait nous-mêmes, on achetait des tours de CD vierges, on les gravait, on... Bureau, en gros, les collant sur les CD, on faisait ça nous-mêmes, on les collait. C'était comme une usine. Fait qu'au lieu d'emballer de la dope, on emballait des CD. Le soir, le matin, je partais avec un ou deux soldats, mon homme, centre-ville, downtown, Québec, on les vendait. Tu sais, nous, là, on se levait le matin, on vendait coin de la rue, on commençait notre journée-là, OK? Coin de la rue, Saint-Roch, bibliothèque, Gabriel Roy. Les passants, ça commence le matin, donc posté, un à droite, un à gauche, puis tous les passants, c'est, yo, t'écoutes-tu du rap? J'ai un CD avant de 10 piastres, ils passent, ils ne te regardent pas, ils ne te regardent pas après ça. Hé, les filles, j'ai deux CD ici, j'ai deux pour 15, c'est du rap, OK, on va t'en prendre un, c'est cool, nice. Toute la journée, on écoulait ça comme de la drogue, comme ça. Puis, fin de la journée, avant l'heure du souper, on montait à Haute-Ville. Là, c'était plus, c'était des vagues de touristes. Les touristes, on les avait, eux autres, ça fonctionnait, tu sais. Ouais, ouais, à force d'être après. Quand ça fait 5 minutes, je le suis avec mon CD, il me le prend, c'est comme faire ta gueule, des calistes. Je ne sais pas ce qu'il a fait après, mais il a payé mon saboué. Non, mais tu sais, c'était ça pour vrai, puis qu'est-ce qu'on réussit à ramasser des bonnes modes, je revenais le soir, mes CD étaient tous vendus, tu sais, c'était la vente de pression, un peu comme ça. Mais tu sais, pour te dire comment on faisait tout nous-mêmes, tu sais. Ouais. Puis après est venu, les gens, sur la Grande Allée, les bars, tout ça, est arrivé un peu l'époque de fucking 8 Miles, il y a eu les battle rap dans les bars, tout ça. Après, il y a eu des gens qui avaient entendu parler de nous, ce n'était pas une époque encore où Internet était bien présente, tu sais, tu avais les plateformes qu'on connaissait, les Napster et tout ça, mais tu sais, ce n'était pas encore Facebook, ce n'était pas encore, tu ne pouvais pas vraiment faire ta promo sur Internet à moins que tu avais un site, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ils entendaient parler de nous, donc les gens, ils venaient nous chercher, ils nous rejoignaient, tu sais. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir eu mon pageant, il a sonné, je pensais que c'était un client, je check, c'est un numéro, je rappelle, c'est un promoteur de Dagobert qui me dit, hey, j'ai entendu parler de vous, ça vous tende dessus, les gars, 100 pieds chaque, venez rapper dans mon bar. Fait qu'on allait rapper dans des bars payés, les gens ne connaissaient pas nos chansons, puis on rappait n'importe quoi. Ah ouais. On faisait juste rapper. Tu avais quel âge à l'époque? Ben là, tu sais, ça a commencé 18 ans, entre 18 et 20 ans, mettons, tu sais. Puis, à travers ça, ben là, il y a eu les concours de battle rap qui sont apparus. Tu sais, des fois, il y avait Liquid, il donnait un battle rap à 9h, il fallait que tu t'inscrives. Il y avait 200 piastres à gagner. Après ça, Dagobert, 500 piastres à gagner. Deux jours après, tu vois, je m'inscrivais à tous les battles, je raflais mon gars, je sortais avec des mottes. Ah ouais, c'était marrant. Tu faisais-tu comme M&M puis lire le dictionnaire? Non, mais tu sais, je m'embarquais des fois. J'en ai perdu, j'en ai perdu, mais des fois, j'en gagnais beaucoup. Il y a des mois qui arrivaient que je me disais, il faut que j'aille gagner ces battles-là parce que le propriétaire va me chercher son loyer et va me cacher en l'arrière de la porte. Non, mais ouais, c'est ça. Des fois, c'était la fin, cerné la tuque ou Demon à la haitmise, comme ça l'appelle. Ah ouais? Puis, tu t'ennuies-tu un peu de cette époque-là quand tu y penses? C'est sûr qu'il doit y avoir plein d'affaires négatives de cette époque-là, ça peut être rough, mais il doit y avoir quand même de quoi être beau, tu sais, les débuts de quand tu commences puis t'es tellement passionné. C'était fou parce que c'était qu'est-ce que je... Pas, je m'ennuie. La seule affaire que je m'ennuie de cette époque-là, c'était un peu... Je vais me dire un mot après, je vais l'expliquer. L'humanité. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, la veille, j'étais au Dagobert. Puis tu sais, des fois, je faisais des affaires de fou puis il y avait beaucoup de monde dans la place. Mettons, au Dagobert, une soirée plein à craquer, c'était un 400-500 personnes. Moi, je suis sur le mic, mon homme, avec ma capuche. Puis après que j'ai fait ça, je décalais chez nous. Puis quand je me lève le matin, tu sais, je me lève comme à tous les matins, sur mon chien, mon haut dépanneur, j'enche mon café, je parle avec les gens dans la rue. Puis là, les gens, quand ils passent dans la rue, c'est comme, « Hey, c'était malade hier au Dagobert, gros. » C'était comme si ce qu'on commente aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, ça va être l'inverse. Tu sais, tu vas faire un show, tu vas poster une photo, tu vas te coucher le lendemain. Le lendemain, tu vois la pluie que ça a donné. « Hey, j'étais là, c'était malade. » Mais avant, c'était humain. C'était comme, yo, de croiser au dépanneur. « Hey, j'ai croisé mon frère, man. » Il m'a dit qu'hier, t'as défoncé ça au Dagobert, c'était malade. C'est ça qui te donnait le boost un peu. Puis tu sais, la musique, c'était beaucoup bouche-à-oreille. C'était comme, « Hey, j'ai entendu parler de toi, mon ami. » Tu sais, moi, ce que je faisais beaucoup, je vendais des CD à pression. Souvent, je tombais sur des gens. « Hey, gros, tu veux-tu mon... » non, non, Ils me disaient, « Hey, j'aimerais ça, j'ai pas de nascite scène. » Moi, man, je lui donnais. Oh, tu sais, des fois, j'en avais deux CD. Si quelqu'un voulait l'avoir. Ben oui, des fois, j'avais deux CD dans mes poches. Je me disais, « Yo, ça me fait un 20 balles. » À ce soir, je mange une poutine, je m'achète un paquet de cigarettes, je suis bon jusqu'à demain. Puis là, finalement, je croise un gars, man, que je sais qu'il écouterait, mais il n'a pas l'argent. Je lui donne. Je lui donne parce que je sais que lui, il va arriver chez eux, il va le faire écouter à quelqu'un qui va peut-être l'oublier dans l'auto de ce quelqu'un-là qui va le faire écouter à deux autres personnes. Ça devient une chaîne, ça. À l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Comme une carte d'affaires. Voilà. Souvent, je faisais ça, je donnais mon CD. Dans l'espoir que ça amène... Exact. À force d'en donner un, deux, trois, c'était comme... Ça fait la file, le bouche à oreille. Comme je t'expliquais, genre, « Je t'ai vu hier à telle place. » Non, 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 c'était fou, lâche pas. Ah oui. Puis, tu as l'air de te parler de ton quartier, tout ça. Qu'est-ce qu'il représente? T'es-tu encore dans l'Imoilou? Bien là, maintenant, je ne suis plus dans Québec parce que depuis deux, trois ans, il a fallu que je sorte un peu la tête de l'eau. Maintenant, j'ai ma famille, tout ça, j'ai envie de séparer. J'avais envie de respirer un peu. Je me demande si ça c'est... Même avant la musique, moi, je connaissais tout le monde dans cette ville-là. Après, avec la musique, c'est devenu un peu dur à vivre, tout ça. Mais je ne suis pas trop loin de Québec. Mais tous les jours, je suis dans le quartier, je suis dans l'Imoilou, ma famille est là, mes amis sont là. Toute ma vie est encore là. Tu repes Québec. Exact, c'est ça. Puis, c'est ça, mais mon quartier, ça a son charme, ça a ses bons, ça a ses contres. C'est un peu le cœur de la ville, un peu, où c'est situé l'Imoilou. Je ne sais pas si tu connais un peu, tu es déjà allé quelques fois. Moi, j'aime bien le bord... L'autre zone? Non, c'est la source de la Martignan. La source? Ben oui. Je fais tout le temps mes shows là. Ben oui, c'est malade, mais moi, la famille qui a la source de la Martignan, ça fait des années. C'est de père. J'ai des histoires là-bas, exact. Moi, le papa, c'est un bon ami à moi. Gros respect maintenant, les jeunes qui ont repris la relève et qui font virer, qui font venir plein de bennes là-dedans. Des Américains, ils vont faire des shows à la source. Oui, Jean-Michaël, exact. Ben, même dernièrement, cet été, je suis allé se prendre un coup là-bas. c'est vraiment... Ça, c'est vraiment au cœur de Limoilou, t'es pas loin du coin première 18e, tout ça, c'est même, les maisons, quand j'étais petit, parquet de moto là, man, je buvais des grosses bières toute la journée, fait que c'est comme... C'est de la nostalgie même quand j'y vais. OK, OK. oui, c'est ça, fait que finalement, c'est ça, t'as fait de la vente de CD puis tu faisais des petits shows ici et là. C'est là, exact. Puis que comment que ça s'est... Comment que c'est arrivé? Il y a une boîte de prod qui s'intéressait à toi? Non, après, ben après, tu sais, je me suis mis à faire plus de musique, je me suis mis à faire des clips, des choses qu'on ne faisait pas. Puis après, il y avait quelques médias hip-hop de... Il y avait HHQC qui était un média rap. Ouais, ben ouais. À cette époque-là, il y avait le site d'hhqc.com Puis là, là-dedans, il y avait tes comptes puis ton clip était là puis tout. Ça, c'était un peu la plateforme, tu sais, la plateforme pour découvrir des affaires de rap, tu sais, puis nous, on faisait des clips, on les faisait les mettre là-dessus, fait que... Fait que tu sais, des fois, je vois des gens qui commentent, qui postent des choses puis tu sais, qui maintenant, ah, ça, c'est de la bullshit, ça, c'est rendu de la bullshit, tout ça, mais moi, j'oublie pas le moment où il y avait juste eux puis qu'il y avait pas un autre média qui s'intéressait au rap puis tu sais, que les gars, ils faisaient des événements, ils organisaient des choses juste pour que la culture grossisse puis tout ça parce que moi, je l'ai vécu cette époque-là. Fait que, c'est ça, après, c'est venu sur des sites de même, après, on a fait plusieurs petits mixtapes de même où j'impliquais tout le monde. Après, il m'est venu l'idée de faire un album solo puis tu sais, il y avait mes grands frères dans l'histoire qui sont Only Moilu Stars à l'époque qui était un collectif de mon quartier qui sont des gars de l'autre génération qui ont vraiment mis le quartier sur la map puis nous, on est la génération en dessous puis tu sais, eux, les gars savent qu'on existe et ils nous aident sur quelques affaires, ramènent sur quelque show, un featuring puis il y a Shudy là-dedans qui signe un deal chez Abusive Music à l'époque qui est maintenant Coyote aujourd'hui puis c'est là que les gars, ils ont commencé à me dire « Hey, Chris, fais un album, tout ça, nanana. » Fait que là, c'est là que je me suis mis à dire « Ok, je vais faire un album, Soulja, mon premier album. » Puis là, j'ai fait mon album puis je me suis retrouvé en prison un mois avant la, une semaine avant la sortie. Ah ouais. Puis tu sais, en arrivant là, ben là, était organisée ma première tournée sérieuse, mon premier deal, tu sais, la sortie d'album en magasin puis là, ben du jour au lendemain, mon gars, journaux, mauvaises nouvelles, je perds, mon deal parce que là, je devenais pas bon pour l'entourage, ce qui est très réaliste. C'était d'autres gens qui m'avaient amené là puis à cause de mes niaiseries, moi, je bloquais tout le monde puis que moi, j'ai toujours été un « Yo, moi, je suis pas un gars qui penche juste à lui. » Fait que tu sais, j'étais comme « Ah, les gars, c'est pas grave, sortez-les pas, mon album puis je vais faire mon chiffre puis après, je m'organiserai. » Tu n'as pas gardé rancœur de ça? Pas du tout. Puis tu sais, je m'assume à mort, man, puis j'étais comme « Yo, avant, c'était à moi de penser à mon affaire. » Déjà que tu sais, là, il y avait une tournée de cancellés, donc tous les gens qui avaient travaillé à monter cette tournée-là, c'était à l'eau, ils avaient travaillé pour rien. Tu sais, je me sentais un peu plaid. Tu sais, on peut dire plaid. J'étais là « Yo, tu sais, je l'ai échappé, le wise, je l'ai échappé puis là, on s'est retrouvés avec 2-3 000 albums dans des boîtes. Mes amis, ils ont vendu dans la rue en une semaine, mon gars, ça s'arrachait les albums dans la rue. Ça a roulé pendant que j'étais en prison. J'ai fait des entrevues au téléphone. Fait que tu avais quand même un bon fan base quand même dans la rue. C'est ça, c'est ça. Mon quartier est mal dans la rue. C'est ça. Payé cash. Ça m'a servi de cantine en prison. Je m'étais acheté 3-4 cannes de thon avec ça puis let's go, mais passons de parler. Puis là, c'est ça, je fais mon chiffre. Je suis sorti de prison. Si je ne comprenais plus rien, mon homme, je suis sorti. Première place où j'ai mis le pied. J'ai oublié de mettre mon capuchon, mon gars, puis là, les gens, ils me reconnaissaient. Tu le savais-tu ça ou tu n'en avais aucune idée? Je savais, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Tu sais, je me donnais le point. Je voyais mes amis. C'était comme, je te laisse tranquille. Je sors de là puis maintenant, on était dans l'ère de Facebook, des téléphones intelligents. Ça, ça s'est tout passé pendant que j'étais en prison. Tu as été combien de temps? Trois ans. Là, je vois des gens d'une boulangerie, je prends un café. Les gens font sur moi. Je fais de l'anxiété. Je vais dans les toilettes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je signe des autographes. Je découvre Facebook. Je découvre des centaines de photos de moi que je n'avais jamais vues de ma vie, mais même, souraite de moi. Dans un party de Noël, je suis comme, c'est quoi ça? Come on! Donc, c'est ça. Même mon frère, pendant que j'étais là, il s'occupait de mon chien puis il était comme, yo, je t'ai créé un Facebook. J'étais là, wow, c'est quoi ça? Plein de messages, tout ça, des photos. Puis là, c'était ça, c'est de s'habituer de découvrir tout ça. Tout avait changé, mais les gens, ils étaient rendus qu'ils s'habillaient plus slim. Moi, quand je suis de l'année que je suis rentré en prison, mes pantalons, c'était des 38. C'est ça, tout était fat. C'était super baggy. C'était tout un réajustement puis en même temps, mon père était avec moi en prison. Lui, il est décédé comme deux jours après ma libération. Donc, c'était comme si mon film n'arrêtait jamais. Là, je ne comprends pas ce qui se passe avec les gens qui sont fous. Mon père meurt, je viens que je me saoule pendant quatre ans. À travers de ça, il y a eu quatre ans où j'ai sorti des disques, que j'ai fait des tournées. Je n'étais pas vraiment là. Je faisais des shows, je calais un cognac sur la scène. J'ai fait des shows avec des yeux au berne noir. La veille, j'avais fait une bagarre. Je ne me rappelle plus où. Ça a été des nice années, ces quatre ans-là. J'ai fait des gros... Je fais le tour du Québec avec mon groupe. Beaucoup d'expérience. Oui, mais là, c'était en mode... Autodestruction. Autodestruction, mode les coups un peu. Tu me suis... Ça signifait une ligne de fourmis. Oui, c'était un peu malade. Jusqu'au jour à un moment donné, il a fallu que je reprenne sur moi. Ils ont même mon visage. Il était enflé par l'alcool. Même je regarde des photos de moi de cette époque-là et je ne me reconnais même pas. Je suis vraiment différent. Christian, arrêtez de boire, mon homme. Il a m'entraîné. C'est quoi qui a fait ça? Y a-t-il un élément déclencheur de « je vais reprendre en main? » Parce que faire tout ça, je faisais beaucoup de shows. Je sortais beaucoup de projets à droite, à gauche, tout ça. À travers ça, c'était la brosse à tous les jours et le rock'n'roll à tous les jours. À un moment donné, la fatigue m'a beaucoup rattrapé. Jusqu'au moment où j'arrivais, je n'avais plus de voix. Je n'étais plus bien que moi-même. Je n'étais plus en forme. Tu t'en venais-tu à haïr ton métier? Oui, un peu. Ça me fait d'infos. À un moment donné, j'avais un shooting photo le jeudi matin et personne ne me trouvait dans la ville. Personne ne savait que j'étais où. J'étais trop décoré des derniers jours. Je me cachais dans quelque part pour dormir. Je n'avais plus de voix. Ah, man, gros. Je me trouvais dans un autre pays, man. Bref, je suis comme revenu à moi pour faire mon troisième album. J'ai fait mon premier premier show complètement à jeun dans ces années-là qui est en 2014. Là, j'ai poigné la vraie drogue, mon homme. Là, j'ai su c'était quoi faire un show à jeun. J'ai découvert pourquoi je faisais ça, la vraie adrénaline, la vraie dopamine. Rien qui était... Je ne suis pas sous, je ne suis pas comme yo. Je suis encore plus performant. Mes paroles, je les connais toutes. C'est comme yo. Fait que depuis ce jour-là, C'est drogué par l'adrénaline. Depuis ce jour-là, je fais des shows à jeun. Toutes mes folies que vous me voyez faire, c'est la scène, c'est-tu? Peu importe si je suis en bas des surfs accrochés sur une caisse de son plafond, je suis fucking à jeun. Je suis drogué par ce qui est en train de se passer. Fait que après, je me dis, wow, pourquoi je n'ai pas découvert ça avant? Mais maintenant, même si j'arrive à un quatrième show de la semaine, j'ai le goût de... J'ai soif, mon homme. Je vais faire mon show à la dernière toune. Je vais m'ouvrir ma dernière bière. Ma première bière, je vais bien équilibrer tout ça pour que le lendemain, je sois encore opérationnel. Pour ne pas me brûler professionnellement parlant aussi. Fait que tu le fais encore le party, mais tu vas le faire plus responsable. Fait que moi, si je suis trop sage, c'est là que je fais de plus. Moi, je suis un animal quand même. Je m'assume à mort et j'ai besoin de ma dose de piraterie. Tu laisses sortir la règle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, comme là, j'avais le chat. Tu sais, là, depuis... Tu sais, là, cet été, j'ai chillé un peu. La famille, tout ça. Je suis parti à droite, à gauche, dans des chalets. J'ai fait des shows partout. Puis je me disais, tu sais, là, mais que ça soit à la rentrée scolaire, tu sais, on retourne au gym, on revient, on finit l'album. Ça va être la sortie de l'album. Fait que tu sais, là, c'est depuis septembre que je n'ai pas fait le party quand même. Ouais. Fait que... Mais là, le temps des fêtes arrive. beau-père, il se prépare, là, il met la bière au froid, il sait que ça s'en vient, là. Ton frère va te ramener. Hé, tu cachais le goût! Ouais, si ça recommence, ouais! Ah, ta barbe! Je ne m'en sortira pas. OK, OK, cool. Puis là, tu as dit... Tu sais, tu as monté vite en parlant jusqu'à 2014, mais tu as rencontré explicite en 2011. Ils sont venus te chercher ou toi, tu es approché? Via Sai. Sai, qui est un rapper de la Rive-Sud de Québec que j'ai découvert en prison, qui jouait sur la radio que je te parlais, là. C'est Shis94.3. C'est la seule poste de rap qu'on peut écouter quand on est en quatre murs à Québec. Puis là, j'ai entendu Sai qui arrivait, lui. C'était une nouvelle génération. J'étais là, wow! Il est bon, lui. Il a des punchlines. Puis même un jour, je lui ai parlé de prison. Ça a juste à donner que j'ai appelé à quelque part. Puis ce gars-là, il était là. Puis j'étais comme, ben, prête-moi là. Puis j'étais comme, yo, c'est bon ce que tu fais. Mais quand je sorte, j'aimerais ça qu'on fasse une chanson. Puis pendant ce temps-là, lui, il était déjà signé sur Explicit. C'était comme le... C'était ce qui se passait du moment Sai. C'était le, wow! Chicken nouveau d'Explicit. Il brasse, le jeune. Lui a parlé à Pat qui était chez Explicit. Puis il disait, t'sais, yo, tu checkeras ça, man, it's all job. Puis ces gars. Parce que nous, on était des no deal. On faisait tout ça, comme je te l'ai dit. On n'était pas encore en signature. Quand je suis sorti de prison, j'ai eu le choix d'aller pas mal sur toutes les labels. Il y a eu une journée où j'ai rencontré toutes les gens des labels. Ah, tu t'es fait quand même approcher par bien du monde? J'aurais pu pas mal signer ce que je voulais. J'avais le choix. Ah, ouais? Puis je sais pas. Pat, il m'a beaucoup parlé. Il est arrivé en mode, yo, moi, je te promets rien, mais on va faire des belles affaires. Je voyais que c'était un gars de famille, déjà avec des enfants. Je sais pas. J'ai eu un feeling. Je suis parti vers lui. On a eu 10 belles années de rap. On a eu des magasins explicites. On a eu un bar explicite. Fait que tout était relié. C'était 10 belles années de fous, de tournées, de projets. On a fait le tour du monde en faire des clips. C'est-à-dire Maroc, Angleterre. C'était une belle année. Puis surtout avec les magasins, on venait qu'on avait notre brand à nous, qu'on fabriquait nos propres vêtements. Nos albums, on les fabriquait, on les vendait dans nos propres magasins. Le logo, il est nice. C'était bien. Ça a duré 10 ans pile. Oui. Puis c'est ça. C'était une méchante belle aventure. Tout ça. Comment t'as rencontré Cynique? Parce qu'il t'a fait deux tournes avec, lui t'a invité sur une des... Oui, exact. Cynique, c'est la dernière fois qu'il est venu faire un show à Québec, l'avant-dernière. C'est l'organisateur, au fait, du show qui est Carl Emmanuel de District 7 Productions, qui est un gars qui brasse des grosses affaires de musique au Québec. Oui, l'antibar. Voilà, voilà. Tu te connais bien, oui. Puis, tu sais, ce soir-là, je suis allé puis il m'a vu. J'étais comme avec ma femme puis il m'a juste dit « Hey, c'est au job. Non, Chris, il faut que je te présente. Ça n'a pas de sens. Le Cynique est en haut. Je suis monté en haut, parle, parle, j'ajase. Puis, j'ai checké. Tu sais, j'étais là pour chiller pendant le show. Le lendemain matin, on s'est lâché un petit coup de téléphone puis j'étais déjà sur un projet d'album de survivants. OK. Puis j'étais comme Chris, Cynique, on fait un morceau, je t'invite sur mon album puis lui a accepté tout de suite. On a enregistré la chanson à distance. Après, je suis parti avec mon équipe en France tourner le clip. Donc, lui est venu nous rejoindre, Paris, tout ça, nanana. Puis après ça, s'est développé un bon lien parce que lui, après, m'a réinvité sur son album, m'a invité à son lancement à La Cigale qui était complet. Puis j'étais le seul invité pour ouvrir la salle. Fait que c'était un beau... Tu sais, je suis parti avec mon équipe m'inviter là-bas, concert, répète, nanana. Fait que... Maintenant, je considère que Cynique, c'est la famille. Puis, c'est ça, même dernièrement, avant hier, j'ai un appel de Cynique qui me dit qu'il fait un nouvel album, nouvelle tournée, nouveau deal, m'invite une date en France au printemps, je peux pas en parler tout de suite. Mais, tu sais, le truc se répète puis il m'invite sur son album encore puis tu sais, ça me touche. C'est une belle collabos. Justement, quand on dit qu'on part de loin, il y a eu des années que je saignais les albums de Cynique. Tu sais, quand il était dans son pic, quand il était dans ses disques d'or, dans ses trucs qui venaient faire des tournées ici, moi je me rappelle, c'était des salles complètes. C'était le délire quand Cynique venait ici. Puis, aujourd'hui, ben, Griff, on travaille ensemble. Donc, tu sais, ces moments-là, je m'arrête pour me dire qu'il y a du chemin derrière de fait. Ben oui. Est-ce que c'est avec lui qu'il t'a ouvert les portes en Europe ou il était déjà ouvert avant lui? Ben, tu sais, dès que j'ai eu 21 ans, j'ai fait mon premier voyage en France. Puis, j'étais là-bas puis j'ai habité un mois dans Pigalle. Donc, tu sais, ça fait longtemps que je vais en France. Même dès mon premier voyage, j'étais booké dans des radios, j'allais faire des petits freestages, je faisais un clip, je rencontrais des rappers, je partais dans des vieilles cités, rencontrais des gars. Sauf que là, cette fois-là, je suis parti, j'ai resté comme un mois à Pigalle, je n'ai jamais vu la Tour Eiffel. Là, c'était un vrai trip de fou, de rhum jusqu'à 6h du matin à jouer au poker, au kebab. C'était un vrai voyage de malade. La face enflée. La face enflée, bro. C'est malade, ça. J'ai retenu, quand tu l'as dit. Mais non, après, c'est répété beaucoup de voyages puis à toutes les fois que j'y allais, je ramenais des piles d'albums à Valise. Il y avait plus d'albums que de linge dedans. Des fois, je m'achetais des vêtements sur place puis je les donnais. Je partais dans le métro à Paris, je donnais mes albums. Tout, tout, tout. Ah, OK, ça pour y aller. Oui, puis je rencontrais plein de gens par année en année mais Cynic est vraiment le premier qui m'a mis de l'avant. Après, quand on a fait des clips, il les a partagés de partout. Après, il est venu le temps où il m'a invité à Paris puis lui-même, il a posté « Le Québécois s'en vient. Accueillez-les comme s'il était chez lui. » C'est tous des petits moves comme ça qui fait que OK, le frérot, il m'invite dans son salon. Tu me suis? Ça te crédibilise. Voilà. Puis juste avant la pandémie, après, il est arrivé Cedgeco. Cynic a parlé de moi sur mon album. Il est venu ici. On a clippé. Quand les gars, ils viennent puis on travaille ensemble, ils viennent des deux semaines de temps. On passe beaucoup de temps ensemble après les liens inscrits. Puis là, d'année en année, je reçois beaucoup de messages France, Belgique, Suisse, Maroc. Avant la pandémie, on commençait à aller sur du booking là-bas, s'en aller faire quelques dates. Tout ça, boum, est arrivée la pandémie. Donc, on se reconstruit un peu puis tu sais, j'ai tellement de travail ici que je ne suis pas pressé. Maintenant, les gens qui me suivent là-bas peuvent facilement écouter ma musique via les plateformes puis tout ça. Mais j'ai hâte d'aller parce que ça me fait différent un peu d'aller faire des shows dans d'autres pays. C'est comme un nouveau défi. C'est comme si je repartais d'un peu... Les gens connaissent peut-être un peu moins mes chansons. Il y en a qui vont me découvrir. Il y a des affaires que je ne fais pas comme ici. Mais c'est un défi. C'est fou voir tout le succès que tu as puis que... De voir... Tu cumules les millions sur YouTube avec les visionnements, tes tunes, tes albums. Puis, on dirait qu'on ne te voit pas plus à la télé. On ne te voit pas plus à la radio ou dans les gros galas. Toi, comment tu expliques ça? Pour être honnête, 100 % honnête. Le pâté est là en plus. Ce que je fais dans la vie, je ne l'ai pas fait plus fort de la télé. Je ne l'ai pas fait. La radio, ils ne nous ont jamais passés. Maintenant, on est dans une ère où il n'y a pas de radio. On fait notre business quand même. Ma musique, je ne la fais pas pour la radio. Des fois, elle passe, je l'entends. Vibe à Québec, tout ça. Quand je l'entends, je me dis que ça a débordé mon affaire. Je me dis que ça a débordé et finalement, ils l'ont passée. C'est comme si on en revient à la fin des faibles. C'est cool, c'est une émission de rap, tout ça. J'aime ça, mais je ne fais pas du rap pour me pavaner sur le plateau de télé. C'est ce que j'aime le moins faire. J'aime faire des... On est dans une entrevue, on va aller à une place, on va faire une entrevue, ça va être intéressant. La personne qui est là, ce qui se passe sur le plateau, c'est nice. J'aime ça. Mais après, me voir à la télé, puis là, tu viens dans le domaine de la télé, des fois, il faut que tu t'en retiennes un peu de dire ce que t'as envie de dire. C'est un peu ce que j'aime moins. Ça arrive-tu dans les fois, tu te censures? Non, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais toi, c'est cool, on peut dire ce qu'on veut. Ah, un tabernet, quand c'est encore allé sur elle. Fait que toi, c'est ça, même si tu ne te censures pas. Non, parce que là, ce sera plus le fun si je me censure. Ouais. Je serai plus pertinent. Je viens de la marde. Ouais. Mais moi aussi, c'est ça, parce que tu sais, ça marche quand même bien, mes shows d'humour, peut-être pas à la même échelle que toi, mais tu sais, puis des fois, moi, je ne vais pas à radio ou d'un gala non plus ou à la télé, puis des fois, je me demande à quel point ça me tente d'y aller. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. À quel point je veux rentrer dans cette machine-là, tu sais, puis d'avoir à me conformer à certaines règles. c'est clair. Tu sais, puis moi, je suis le premier dans mon show, tu sais, je vais en faire qu'est-ce que ça me tente, tu sais, puis personne ne va me dire quoi faire. Fait que pour eux autres, j'imagine, c'est un peu la même affaire de, hey, nous autres, notre show, on le veut de même. Fait que tu sais, si ça, ça te plaît pas, bon, ben, va ailleurs, tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, en même temps, tu voulais faire de l'humour pas de la télé. Ben ouais, tu sais. C'est ça, tu sais. Puis en même temps, moi, c'est ça que j'aime de ma job, c'est être sur des tournages, faire des clips, les deux pieds dans la boîte, mon homme. Avant ma shot, je viens faire mon playback puis je retourne, elle me séche les mains au séchoir, tu sais. T'aimes ça voir des techniques? J'aide mon équipe, man, moi, j'ai des pieds dans la boîte, mon homme, j'ai les frettes, je fume des tabacs, deux de fil, let's go, je les aide, tu sais. Ils ont marqué tes clips, tu sais, Rouge Neige, ou, tu sais, celle-là, il y a Affranchi aussi qui a parlé, qui a parlé, j'en ai beaucoup, avec le sous-marin puis tout, c'était Rimouski, ça. Ouais, ça, c'est le sous-marin de Rimouski. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, on a trouvé, c'est des endroits qu'on trouve puis on y va. Puis aussi, je travaille avec mon équipe qui est Iceland Film, avec Youssef, ça, c'est mon team d'images, tu sais, fait que... OK. Mais ça, c'est ce que j'aime, faire des tournages, créer de la musique en studio, faire des shows, partir en tournée, ça, c'est cool. Ça te parle. Ouais, c'est pour ça que je fais ça. le streaming, toi, t'aimes-tu ça? Ça t'a-tu beaucoup aidé, tout le streaming? le streaming, premièrement, je trouve ça magique parce que là, n'importe qui peut t'écouter n'importe où. C'est ça, n'importe où dans le monde. Tu sais, même toi, t'as envie de retourner sur un album de Genesis, man, dans Spotify, tu trouves tous les albums. Donc là, c'est vraiment... L'air du numérique, là, ouais. C'est cool. C'est sûr que là, quand la transition s'est faite, quand la stream est apparue, le disque a commencé à baisser, là, il y a une couple d'artistes qui l'ont pris dur parce que déjà, mettons, des artistes qui faisaient pas de chiffres, déjà là, si tu peux consommer la musique sur les plateformes, ils vendaient plus de disques, donc peut-être ça a été dur. Pour les artistes qui font du volume, c'était différent, par exemple. Les streams, ça fait toujours monter. Les ventes de disques, ça monte, ça baisse. Les streams, ça monte, ça fait que monter. Fait que moi, je trouve ça très bien, man. C'est maintenant, de la façon... Comme je te dis, c'est accessible partout dans le monde. Quelqu'un qui t'écoute en Belgique, qui s'en va sur Spotify, il te trouve, il t'écoute. Fait que ça a pas de frontières accessibles pour tout le monde. Moi, je suis d'accord avec ça. On dirait que parmi les artistes, t'as comme deux camps. T'as ceux qui font comme « Ça tue les artistes! » Puis t'as l'autre qui fait comme « Non! » Ouais, c'est ça. Non, moi, je me suis fait découvrir grâce à ça. Après, il faut savoir tout bien utiliser ça. C'est ça. Exact. Puis je me demandais qu'est-ce que tu pensais du gala de la disque, toi? Est-ce que tu as un sujet chaud? Non, ben, comme je te disais, je n'ai pas fait ça pour être à la TV puis aller me pavaner sur des tapis rouges. Je respecte le fait que les gens travaillent fort dans l'industrie, reçoivent des prix. Je trouve ça... Ça peut être flatteur aussi pour un artiste, après toutes ses années de travail, de recevoir une statuette. Après, la statuette paye pas le loyer. Après, je ne sais pas. J'aimerais qu'on... Pour les commenter, la disque, OK, j'aimerais ça juste comprendre comment ça fonctionne. Parce que je n'aime pas vraiment les gens qui se mettent à parler de des affaires puis qui n'ont aucune connaissance là-dedans. Moi, je ne connais rien en politique. Je n'en parle jamais de politique dans mes chansons. Fait que... Juste comprendre comment la disque fonctionne, comprendre comment ils font leurs décisions, me permettrait de mieux les juger. Mais là, d'ici là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire... C'est assez bon, c'est assez compte. Mais ça ne me dérange pas de ne pas être là. Pour de vrai, ça ne me dérange pas de ne pas être là. La dernière fois que je suis allé, je trouvais que c'était long un peu assis. J'avais un petit peu soif. J'avais hâte. Mais tu as fait une toune, je pense, de m'emmener. Oui, j'ai ouvert la disque avec Saramé puis Foukik puis Corey. Puis c'était vraiment fou. Tu t'as déjà été content. C'était ma première année que j'allais à la disque, bro, puis je me suis retrouvé à faire l'ouverture. J'ai gagné une bourse TELUS. Tu sais, bref, j'étais en nomination pour Meilleur vendeur avec Ginette Renaud puis Éric Lapointe. OK, fait que tu as quand même rentré un peu dans cette... Oui, moi, j'étais en nomination. Puis juste le fait d'être à côté de Mme Renaud, qui a vendu 80 000 dans son fucking année, je suis quand même assis là. Je vois qu'il y a quelques artistes autour qui me regardent en me disant ce punk-là. Pourquoi il est là de punk? Il est en train de scèner Mme Renaud. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Non, si je suis là, je suis dénominé, bro. Fait que c'était toute beauté. Juste pour ça, le party, après, il était incroyable. Ça, c'était juste avant la pandémie. Quand j'ai vu le party, là, j'avais envie de retourner à la disque. Parce que, yo, le party, c'était incœurant, les petites bouchées, miam miam, à ma droite, à gauche, des drinks, mon homme, ça virevole. Là, ça te parlait. Là, ça me parlait. Après, je suis allé à la disque en mode pandémie. Bon, c'était là que c'était un peu plus long. Mais bref. Parce que, moi, l'impression, des fois, ça me donne, c'est que, tu sais, c'est rendu quasiment plus juste un check dans la liste d'avoir un trophée. Parce que, tu sais, ça marche tellement bien tes affaires. Tu remplis tes salles. Tu sais, tu es adoré de ton public. Tu es très respecté par ton milieu. Tu sais, je pense qu'on a rarement vu ça, tu sais, de toutes les communautés, tu sais, autant les rappers blancs que les rappers des enfants issus des parents immigrants que de la communauté autochtone, tu sais, tu es respecté de tous les milieux. Tu sais, ben moi, je donne du respect, tu sais, puis je respecte les gens, tu sais, toujours jusqu'à la preuve du contraire, puis je pense que quand tu en donnes, tu en reçois. Tu sais, c'est un peu ça à la base. Ça fait longtemps que je suis là. Ben, comme je te dis, j'ai toujours été transparent, tu sais, tu sais, je ne comme pas, tu sais, je vais toujours donner l'or juste, fait que tu sais, je ne suis pas caché derrière rien, je ne sais pas. Ça me semble que c'est la moindre des choses qu'on me donne du respect, puis que... Comment tu vois, ça ressemble à quoi le milieu du rap, justement? Je suis curieux de savoir, tu sais, parce que, disons, t'as un humour, d'un fois, tu sais, tout dépendamment des blagues que tu fais, de l'opinion politique que t'as, tu sais, le politiquement correct peut trancher rapidement un... un camp, on va dire, tu sais, puis je me demande si ça se passe comment dans le milieu du rap, tu sais. Ben, c'est pas mal pareil, tu sais, dans un sens où là, présentement, on est dans un air où tu dirais un mot puis ça pourrait tout foutre en l'air, tu sais. Exact. Là, les gens analysent beaucoup ce que tu dis. Ouais. Puis, je te dirais que c'est... tu sais, le rap, l'humour, yo, pour vrai, le rap et l'humour, ça se fucking ressemble à mort, surtout la façon d'écrire. Tu sais, toi aussi, quand t'écris, ton but, c'est d'aller chercher le punchline au bout de la ligne. C'est pareil, le rap, puis l'humour, la façon d'écrire, la façon de le délivrer. D'aller chercher une émotion. Voilà, 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 puis même quand tu respires dans ton show, c'est comme la façon de bouger, utiliser toute la scène, tu sais, ça a beaucoup d'aspects pareils, puis je trouve qu'au niveau aussi de nos discours, tu sais, moi aussi, je pourrais mettre une parole dans un verse puis le tabarnak, le lendemain, mon homme, je suis dans la presse puis tout, qu'est-ce que j'ai dit là puis toi, même chose, tu fais une blague un peu déplacée. Je pense que ça se relie puis tu sais, on est le rap et l'humour, on va souvent jouer, on est sur le bord de la falaise, on aime ça titiller le monde, on aime ça, il est sur le bord de faire sauter le gasket, tu comprends ce que je veux dire? C'est des limites. Voilà, des jokes grosses, des punchlines super grosses, ça se ressent. Puis moi, c'est parce que moi, dans mon milieu même, il y en a que je qualifierais de très hypocrite. Ben oui, ben oui. Puis des choralistes de lait. Mais c'est pareil dans le rap, tu veux dire, c'est souvent, on n'est pas tous des amis puis on ne se fréquente pas tous. Il y en a des opportunistes. il y en a des opportunistes. Il y en a après ça, je veux dire, c'est tout ça, je veux dire, il y a beaucoup de gens hypocrites aussi qui vont te serrer la main puis qu'après ça, t'as le dû tourner, ben c'est la jalousie qui prend le dessus. C'est un milieu où il y a beaucoup de jalousie, le rap. Puis c'est pas pour rien que c'est depuis la nuit des temps, tu sais, qu'il y a des dits dans le rap, il y a des morts, mon gars. Ça finit avec des coups de feu, ça finit avec des morts. Ben c'est beaucoup des choses comme ça, soit pour des histoires de jalousie, soit pour des histoires que c'est beaucoup des artistes qui arrivent de la rue. Donc est-ce que des fois, c'est des vieilles histoires qui reprennent le dessus puis là, ça fait pop en sortant de l'épicerie, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ta maison avec, quand Explicite, il est venu te voir, t'as changé de maison de production. De dix, quoi. Ouais, de dix. Dix ans plus tard, ben... Comment ça s'est passé ça puis pourquoi? Ben tu sais, même moi, j'avais envie d'une nouvelle aventure. Tu sais, des fois, juste de se remettre dans des nouveaux patterns, dans des nouveaux patterns, une nouvelle équipe, tout ça. Tu sais, puis avant même de changer de label au fait, il faut comprendre que j'étais déjà avec Septième Ciel en production de spectacle. Donc, Explicite distribuait ma musique et la produisait puis Septième Ciel s'occupait de mes shows. Donc, tu sais, j'avais un pied dans deux labels. Ah, OK. Mon ami de chez Explicite, ben je voyais peut-être commencer un peu à être brûlé face à tout ça, peut-être un peu moins d'intérêt. Je le sentais un peu moins intérêt, peut-être je sentais qu'on s'en allait pas à la même place, qu'on avait pas les mêmes objectifs en tête. Donc, c'est là que, tu sais, le 10 ans coupé, 10 ans pour 10 ans, puis j'ai décidé cette journée-là de faire le grand show, man, puis juste de, pour moi, pour moi personnellement, j'avais envie d'autre chose. Puis on se doit rien. Puis, tu sais, je pense même les gens qui étaient avec moi étaient entièrement d'accord puis comprenaient que c'était le next step. C'était de savoir quand j'allais le faire. OK. Puis est-ce qu'il y avait des portes qui se sont ouvertes quand t'es arrivé chez 7e ciel? Absolument. Puis là, c'était beaucoup encadré. Là, j'ai une chargée de projet, j'ai une Patricia qui s'occupe des relations de projet, tout, tout, tout. Avant, je faisais tout tout seul avec mon ami qui était chez Explicite que lui aussi faisait tout de la maison de 10 tout seul, c'est-à-dire s'occuper de 20 rappers en même temps tout seul, des magasins, tout ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est normal que ça te dire c'est un peu plus lourd ses épaules à porter. Peut-être que tu voles moins haut. Puis c'est ça, man. comme ce qu'on dit, c'était un 10 ans dans le même pattern. Juste moi, pour pouvoir avoir le gaz pour continuer, j'avais juste envie de changer une coupe d'affaires comme d'avoir l'impression d'être un peu dans du nouveau. Puis c'est ça, j'ai fait mon move puis c'est ici sans rancune pour autant puis on a eu des belles années, on a fait des belles affaires puis c'est encore là, ça va toujours rester. OK. Ta rencontre avec Farfadet, comment ça s'est passé? Parce que vous êtes ben chum, travaillez beaucoup ensemble. Ça fait longtemps, Farfadet, au fait, à ma sortie de prison, il y a Rhymes puis Mauvais Act qui m'ont invité pour un single pour leur album qu'on allait clipper. Les gars m'ont approché et m'ont dit on aimerait se t'inviter sur notre album puis les gars étaient signés à l'époque Mauvais Act puis c'était des gros clips, 16 pads, c'était pas mal mes premiers tournages vraiment pro. C'était avec ces gars-là qui m'ont invité. En allant travailler avec Rhymes, j'ai tombé sur Farfadet qui faisait Jungle Music avec Rhymes puis les gars, ils avaient leur bulle puis j'ai bien aimé les gars, ils faisaient des gros beats puis tout ça. C'est là que sur chacun de mes albums, d'ici là, il y avait de la musique de Farfadet qui fait des beats et tout ça. Maintenant qu'il est en tournée, mon DJ, c'est Farfadet, le même qui produit ma musique. Tout est connecté. C'est lui qui vient s'occuper de ma musique en concert. C'est un gros pilier dans la machine. Voilà, exact. OK. Puis ça va faire quoi dans le fond depuis quasiment les débuts? Ouais, 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 clairement. Depuis mon... Il n'y a que sur le premier album qu'il n'y a pas de beats de Farfadet. Il est déjà sur le deuxième et il commence à en apparaître. OK. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de, justement, tu as été juge sur... La fin des fêtes. La fin des fêtes, Bastille. Puis ça, tu as dit que tu aimais un peu moins ce format-là, mais as-tu quand même aimé ça? Non, j'adore. Au fait, je me suis mal exprimé parce que j'ai adoré faire la fin des fêtes parce que là, on est dans une émission de rap puis tu sais, là, j'ai le droit de dire vraiment ce que je veux. Il n'y a personne qui me met de main sur la bouche puis qui me dit « Hé, là, va pas là-dedans, va pas là-dedans. » Dis ce que tu veux puis on regardera ce qu'il faut là-dedans. Oui, c'est ça, on va faire le montage. C'est ça. Mais au moins, j'ai le droit de dire ce que je veux. OK. Puis c'est du rap. Puis j'étais avec des gens avec qui je travaille, Coréas, Saramé, on est souvent tournés ensemble, on fait des chansons ensemble, tout ça. Puis aussi, on n'est que dans une ambedance de rap. Ça, j'aime ça. Mais après, tu sais, je ne laisserais pas la musique derrière pour faire de la TV toute ma vie. C'est un peu ça que je voulais dire. Puis après, c'est quand tu arrives dans d'autres émissions plus large public et moins des émissions de rap. Je le fais parce qu'il faut que je le fais. Je suis invité ou tout ça, mais c'est moins. J'ai l'impression de moins être chez nous. Tu disais que tu aimes bien les clips, mais tu aimerais ça jouer justement à la télé ou dans des séries? C'est un peu ça mon prochain projet. Mon prochain projet, c'est que je vais écrire pour le cinéma. Je vais jouer. Puis c'est ça. Je ne peux pas t'en dire trop. Bon, c'est bien correct. C'est bien correct. Parce que là, si je t'en dis trop, tu vas trop en savoir. Je vais finir avec ma dernière question. Tu me demandais quel impact ça a eu d'avoir des enfants sur ta carrière? Est-ce que... Ça m'a redonné un deuxième souffle au lieu de me ramollir. Il y en a d'autres, ça peut les avoir ramollis. Ils vont se dire je vais changer de sujet pour pas que mes enfants tombent là-dessus et tout ça. Mais au final, c'est moi le père qui décide ce qu'il écoute mon fils et ce qu'il écoute moi. Ça m'a donné un deuxième souffle gaz au fond. Mon fils est né et quatre jours après, je suis parti faire un chalet de musique. J'ai amené mon fils dans son coqueron. J'étais dans le bout. Je donnais son lait. J'enregistrais. Ces petits-là et ma fille m'ont donné le goût d'encore pousser ça à un autre level. En même temps, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu leur héritage pour plus tard. Il faut que j'en laisse. Vous laissez des belles pantoufles en or, mon p'tit. pis pas des faces enflées. Ouais. Hey, thank you beaucoup, man. Ce podcast va s'appeler Faces enflées, mon gars. C'était vraiment cool, man. Merci, bro. Thank you, Soulja. Yes. Ton album, il sort le 3 décembre. Sept nuits à minuit, dans le fond. Ouais, c'est ça. Dread ça. Exact. Pis disque d'or. Pis félicitations pis ton succès, mon gars. Tu le mérites. T'as travaillé fort. T'as un Christ de parcours. Pis c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Gros merci d'avoir accepté. À bientôt. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum.